Bonjour mes amis les Gémeaux, donc nous sommes ici dans le Taroscope pour vous et donc nous sommes sur le Taroscope qui va concerner le mois de février, mars et avril donc j'ai fait un tirage en début d'année pour l'année complète 2020 donc vous pouvez revenir sur ce tirage là c'est un tirage qui vous parlait des pierres dont vous aurez besoin et qui vous influenceront cette année il vous donnait une influence générale, une tendance générale de l'année et pour chaque mois j'avais tiré deux cartes qui nous donnaient une petite idée de comment les mois allaient s'annoncer et s'enchaîner là je vais reprendre ces cartes là et on va les creuser pour chaque mois donc on va faire trois mois, ici on est en mois de février, donc le mois de janvier s'est écoulé donc on va revenir quelques instants dessus et puis ensuite on va dérouler et creuser pour chaque mois alors donc le mois ici de janvier donc c'est un mois où on voit que vous aviez la carte du voyage et ici la carte de la chauve-souris alors les voyages ça peut être des grands voyages comme des plus petits déplacements ou même des voyages dans votre esprit c'est pas forcément un vrai voyage que vous avez fait mais probablement que vous avez eu des déplacements et ici on voit cette carte de la chauve-souris qui est celle du vol on vous a volé, on vous a spolié, en tout cas vous avez eu cette impression donc vous avez passé je dirais un mois de janvier assez mouvant sur plein de sujets ça a beaucoup bougé ou vous avez vous-même beaucoup bougé d'accord et tout au long de ce mois de janvier vous avez ressenti une impression, une sensation on vous a réellement volé quelque chose d'accord et en tout cas vous n'étiez pas satisfait de tout ça tout ça n'était pas très très bénéfique pour vous d'accord donc on va maintenant voir comment va se dérouler ce mois de février que j'espère bien meilleur alors ici on voit deux cartes très intéressantes on a ici cette carte du chien, cette carte de la fidélité cette carte aussi, on voit ce chien, il est tranquillement assis dans son panier donc en opposition avec cette mouvance de tout à l'heure on avait vu la carte du voyage et ici la certitude, la certitude que tout allait bien alors très probablement que ce mois de février vous allez moins bouger vous allez être plus fidèle à votre lieu de le lieu dans lequel vous vous sentez bien dans un lieu de sécurité voilà donc c'est ça et vous allez, toute cette sensation de sécurité va être beaucoup plus présente contrairement au mois de janvier donc qui était très mouvant très instable pour vous et bien le mois de février lui il va être stable vous allez pouvoir vous reposer sur vos fondements sur qui vous êtes vous allez pouvoir vous reposer sur les personnes fidèles autour de vous donc vraiment un mois de février beaucoup plus calme beaucoup plus calme et vraiment de manière très certaine affirmative ici de ce calme et de cette sérénité peut-être alors peut-être pas une sérénité c'est vraiment une sensation de sécurité c'est plus ça c'est la sécurité c'est pas la sérénité c'est la sécurité alors on va essayer de voir comment comment et sur quoi il faut que vous travaillez pour que cette sensation soit renforcée et surtout pour qu'elle vous soit bénéfique alors oups une première carte se retourne et ici on voit la carte de l'épuisement bah oui vous étiez dans un très fort épuisement après ce mois de janvier c'est normal donc il va falloir vous reposer c'est ce que nous dit ce gentil petit chien là qui est tranquillement dans son panier il faut se reposer mes amis les gémeaux il faut vous reposer bon et voilà et la deuxième carte c'est une carte et ça s'appelle département ça veut dire en fait qu'il va falloir classer qu'il va falloir classer les choses qu'il va falloir faire de l'ordre ordonné pour vous rendre compte de la diversité pour vous rendre compte pardon de la diversité de tout ce que vous possédez en termes de biens matériels certainement mais aussi en biens de compétences en termes de compétences de savoir faire de savoir être vous avez tout ça au fond de vous mais c'est un peu le bordel et surtout le mois de janvier vous avez vraiment encore plus chamboulé donc là il va falloir prendre du temps pour vous reposer et pour faire ce tri ce tri à l'intérieur de vous pour mieux comprendre de tous les outils divers et variés sur tous les plans sur vos plans physiques sur vos plans spirituels sur vos plans mentaux sur les plans de vos savoirs sur le plan de vos connaissances des gens que vous connaissez vous avez une richesse infinie mais là à la fin de ce mois de janvier c'est un peu elle est un peu en tas en vrac et bien il va falloir travailler à ce tri et faire des petits compartiments des départements pour donc c'est un tarot canadien donc là c'est vraiment la notion de comportement de compartiment qu'il faut prendre il va falloir classer comportementer les choses pour vous rendre compte de la diversité des outils dont vous disposez pour avancer donc là un mois de février qui vous demande ça il vous demande d'arrêter de vous épuiser d'arrêter d'aller dans tous les sens de courir dans tous les sens il vous demande de vous poser et de classer de classer pour vous rendre compte de vraiment compte définitivement pour vous rendre compte de la richesse de tout ce que vous avez vous avez un tas de choses en vous d'accord vous avez un tas de choses vous disposez de tas de choses vous avez également probablement plein d'objets même si vous avez l'impression qu'ils sont inutiles et de ça mais en les en les compartimentant en les triant et bien vous allez pouvoir voir quels sont les éléments qui vont vous permettre de d'avancer et là on voit qu'ici l'aide va venir de votre cercle d'amis c'est avec votre cercle d'amis que vous allez pouvoir encore plus avancer sur ces points là d'accord vos amis sont un support extrêmement important et c'est logique puisque cette carte là du chien c'est de la fidélité c'est l'amitié c'est les amis fidèles donc votre cercle d'amis fidèles va vous permettre justement de mettre un point à cet épuisement à cette course de commencer à faire ce tri dans votre vie pour comprendre de tout ce que vous disposez et que tout ça c'est vraiment quelque chose d'important alors ici nous avons également la carte de la procrastination donc cette carte là vous dit il ne faut pas esquiver cette phase c'est à dire ne vous dites pas que si vous ne prenez pas ce temps que vous ne le faites pas ce tri et bien ça ne va pas ça ne va pas aller donc il faut et il ne faut pas le reculer il faut le faire il faut faire ça au mois de février il faut prendre ce temps alors ça peut paraître dingue de parler de procrastination alors que je vous demande de prendre du temps mais je vous demande de prendre du temps pour faire quelque chose pour faire ce tri d'accord donc ne pensez pas que vous pourrez passer à la phase suivante sans faire le tri sinon c'est de l'épuisement sinon c'est n'importe quoi il ne va rien se passer donc il faut absolument que vous travailliez tout de suite le mois de février doit être mes amis les gémeaux vraiment pour vous le mois où vous allez faire ce tri d'accord et on va voir en plus ce que nous disent les licornes pour ce mois de février ah bah voilà tout de suite alors elle nous dit danse elle nous dit danse 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 d'accord c'est la carte de la danse alors qu'est-ce que la licorne va dire avec ça elle dit bougez votre corps avec la musique dansez avec le rythme de la vie manifestez vos rêves à travers votre danse et bien voilà ça c'est la danse que vous allez créer justement que vous allez être capable de faire évoluer avec votre cercle d'amis qui vont vous permettre de faire ce tri et c'est par la créativité par mais une créativité comment dirais-je qui vous met en valeur en fait voilà c'est exactement ça c'est-à-dire que comme vous allez trier vous allez mettre en valeur toutes les richesses qui sont au fond de vous d'accord voilà donc un mois de février vraiment important sur ce plan là alors maintenant le mois de mars qu'est-ce qu'il nous dit le mois de mars il nous dit que ici la chance la chance la chance va vous tomber dessus et que cette chance et bien c'est de l'amour alors c'est de l'amour c'est de l'amour inconditionnel c'est de l'amour avec le grand A c'est vraiment vraiment ça et c'est peut-être quelque chose à quoi vous ne nous attendiez pas mais c'est normal puisque comme vous avez fait le mois précédent c'est-à-dire au mois de février le tri vous vous êtes enfin rendu compte de toute la richesse que vous aviez à partager toute la richesse qui est à vous donc c'est pas un vrai hasard il n'y a pas de hasard dans la vie donc c'est plutôt le fait que vous avez tous ces outils là maintenant devant vous et vous allez pouvoir les mettre en action d'accord alors on va creuser également pour ce mois de mars comment cela va se traduire et qu'est-ce que vous devez faire alors je pense que cette carte là veut alors le vide donc cette carte du vide c'est également la carte de la méditation ça veut dire qu'effectivement vous allez faire du vide vous allez faire un peu de ménage aussi donc vous allez être capable de faire un peu de vide autour de vous et du coup resteront que ceux qui mériteront justement votre amour et ceux qui seront là et qui seront prêts à vous donner ça donc le tri qu'on a vu tout à l'heure va déboucher aussi sur du ménage faire le ménage de beaucoup de choses de vos mauvaises inquiétudes des relations qui n'ont pas d'intérêt de beaucoup de choses et puis comme il restera plus que ce qui est vraiment indispensable et nécessaire et bien ça va être beaucoup plus facile de vous y retrouver et de comprendre c'est pour ça que vous allez avoir cette impression de hasard parce que vous allez voir enfin des choses que vous ne voyez pas parce qu'elles étaient encombrées de plein à plein de choses d'accord donc ce vide est indispensable autour de vous et le prochain message c'est quoi alors vas-y donc non excusez-moi c'est pas clair on recommence laquelle de ces cartes va venir excusez-moi mais parfois il faut plus voilà ça y est les valeurs communes et bien c'est une évidence que forcément pour rencontrer également de l'amour et bien vous allez rencontrer des gens qui partagent vos valeurs les valeurs celles qui sont les vôtres donc vraiment tout ça c'est le fruit du grand tri que vous avez fait le mois précédent c'est-à-dire au mois de février du coup le mois de mars permet de vraiment faire la part des choses et de vraiment être plus entouré que des gens avec qui vous partagez vos valeurs et du coup ceux qui méritent votre amour d'accord donc c'est très clair et qui vous donneront de l'amour aussi bien sûr c'est absolument clair 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 alors donc ensuite que nous disent les cartes de comment réaliser mon chemin de vie ces cartes magnifiques alors ici on a la carte du désir récurrent donc là comme vous allez avoir fait ce tri dans votre dans votre vie que vous aurez les gens avec les valeurs communes et bien forcément vous allez comprendre quels sont vos désirs quels sont vos désirs les plus profonds et ceux qui méritent finalement que vous les réalisiez et ils sont récurrents et vous allez comprendre pourquoi ils sont récurrents parce que ce sont les choses les plus importantes celles que vous avez besoin pour réussir pour vivre d'accord pour vous sentir bien donc ces désirs récurrents qui tournicotent autour de vous ben là aussi le mois de février vous aurez fait le tri vous aurez mieux compris ce qui se passe et du coup vous pourrez faire la part des choses de ce désir récurrent et vous pourrez le mettre en avant et surtout le réaliser d'accord ou en tout cas trouver le chemin le bon projet la bonne façon de gérer la réalisation de ce désir récurrent alors quel est le message complémentaire là ici pour vous amis mes amis les gémeaux sur le mois de mars voilà ça y est l'alimentation alors cette carte ne figure pas forcément de l'alimentation physique bien que bien sûr ça concerne ça aussi certainement que vous avez besoin de travailler sur la façon que vous avez de vous alimenter mais surtout le fait qu'il va falloir vous alimenter en connaissance en savoir il va falloir et donc on a vu que vous aviez plein de choses à l'intérieur de vous déjà n'est-ce pas vous aviez déjà beaucoup beaucoup de choses à l'intérieur de vous et que vous allez faire le tri et bien vous allez faire le tri vous allez faire le tri dans votre alimentation physique d'accord dans ce que vous mangez très concrètement mais vous allez également faire le tri dans ce qui vous alimente vous de ce qui alimente vos pensées et les pensées qui alimentent vos sensations d'accord donc vos sentiments donc comme vous allez faire le tri cette carte ici de l'alimentation vraiment encore une fois vous encourage à trier à trier ce que vous ingurgitez dans tous les sens du terme de ce que vous ingurgitez en termes d'informations et aussi en termes de nourriture d'accord donc comme vous allez faire ce tri et bien votre alimentation aussi bien physique que spirituelle va répondre beaucoup plus à vos valeurs d'accord et du coup vous allez pouvoir vraiment pas par le biais du hasard même si c'est ce que vous avez l'impression mais pouvoir rencontrer les choses qui répondent ici à vos désirs récurrents et donc du coup de trouver l'amour sous tous ces aspects puisque l'accomplissement de ce désir récurrent c'est celui d'être dans l'amour dans cet amour inconditionnel d'accord donc voilà donc pour le mois de mars vraiment très très important totalement forcément le fruit de ce que vous aurez fait très complètement en février et donc là ça nous dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle ok là les licornes elles vous disent vous rentrez dans un nouveau cycle alors un cycle comment elle dit chaque chose vient ensemble au bon moment et bien c'est pour ça qu'ici on a cette carte du hasard très clairement elle dit aussi honorer le cycle de votre corps et bien on avait ici cette histoire d'alimentation et de désir récurrent vous êtes dans un cycle qui va répondre à tout ça d'accord puisque vous aurez été capable de les identifier et time into the moon's magic ça veut dire également il faut que vous rentriez dans le cycle de la lune également donc il faut activer tout ce qui va autour du cycle de la lune ça vous aidera à travailler bien sûr tout votre tout votre potentiel de créativité et aussi de comprendre la croissance et la décroissance parce que le cycle de la lune oscille bien sûr entre des lunes nouvelles des pleines lunes des lunes décroissantes des lunes noires donc vous comprendrez que la vie ça ne peut pas être toujours au climax et que même si là a priori sur ce mois d'avril vous allez plutôt aller vers un climax et bien vous êtes probablement qu'au début de cette lune ascendante de cette nouvelle lune qui va devenir pleine et il faudra anticiper le fait qu'elle va probablement également décroître donc il faut travailler toute cette notion de cycle donc ça c'était pour le mois de mars et maintenant pour mes amis les gémeaux donc ici on est sur le mois d'avril et donc ici on voit la cité et ici on voit la jeunesse alors moi ces cartes là là tout de suite sur quoi elle m'associe elle me parle de du fait que vous devez vous ouvrir à des activités plus modernes alors je ne sais pas comment dire ça autrement mais des activités qui vont plutôt vous vous permettre d'être dans une grande ouverture d'esprit dans une envie de découverte de découvrir d'être dans la position de l'enfant de l'apprenant voilà donc le mois d'avril vous donc on a vu qu'au mois de mars vous êtes déjà ouvert à beaucoup de choses on vous a dit aussi qu'il fallait parler de cette notion de cycle et qu'il fallait en être conscient et bien là effectivement je vous ai déjà dit vous êtes et pour un bon moment à mon avis sur un cycle plutôt de lune croissante d'accord même s'il y aura plusieurs cycles de lune pendant ces futurs mois mais vous vous êtes justement dans une phase où il faut vous ouvrir à la cité vous ouvrir aux nouvelles connaissances alors on a vu qu'au mois de février vous avez fait le tri vous avez vu tous les outils dont vous disposiez et bien maintenant il va falloir utiliser ces outils et les utiliser de manière nouvelle d'accord on a vu également que vous aviez des actions différentes des choses comme ça à faire donc forcément il va falloir vous ouvrir et alors cette ouverture elle va passer par quoi au niveau de votre mental alors comment cette ouverture va se faire voyons voir par quelle carte nous allons nous ouvrir alors par cette carte de l'accomplissement alors elle peut être paradoxale de sortir à ce moment là la carte de l'accomplissement mais en fait ça vous dit bien que l'accomplissement n'est pas un but en soi ce n'est qu'une étape d'accord c'est que cette sensation d'accomplissement que vous allez avoir va devoir vous pousser finalement à repartir sur une nouvelle idée sur un nouveau besoin d'accomplissement en fait elle vous dit que dans cette notion de cycle qui a été vraiment amorcé sur le mois de mars et bien vous allez devoir en fait pour avancer comprendre que vous devez avancer par des cycles qui à chaque fois sont un accomplissement mais du coup sont aussi une fin mais sont également le cycle qui redémarre le cycle suivant donc c'est ça que cette carte vous dit il faut que vous vous prépariez à un ensemble de cycles qui vont à chaque fois vous permettre d'avancer et qui vont être suffisamment satisfaisants pour que vous ayez envie finalement de passer au cycle suivant d'accord donc c'est ça que nous dit cette carte d'accomplissement donc vous allez avoir des victoires et chacune de ces victoires ne va être que le socle de la victoire suivante de l'étape suivante donc c'est le voyage qui compte c'est pas l'objectif et à chaque fois que vous avez eu l'impression d'attendre un objectif et bien vous aurez besoin d'en atteindre un autre ici on voit la carte du prévoir l'imprévisible et bien c'est ça c'est à dire que cette carte ici pardon de l'ouverture d'esprit elle nous dit bah oui mais restez ouvert parce qu'il va se passer plein plein de choses vous ne savez même pas tout ce qui va vous arriver et tout ce qui va vous arriver de génial absolument génial qui va vous pousser qui va vous tirer vers la suite d'accord donc restez dans cette totale ouverture d'esprit pour vraiment bien bien comprendre ce qui se passe et pour pouvoir avancer alors du coup maintenant on va aller avec le tarot des rêves ici pour comprendre comment cela doit se traduire dans votre vie alors la première carte qui sort bah c'est les amis fidèles ça c'est important les amis sont vraiment quelque chose de vital toujours vous avez des amis fidèles vous avez au moins un ou une amie fidèle voilà ou alors si vous pensez ne pas en avoir et bien vous allez découvrir que vous en avez bien plus que vous ne pensez et que les gens sont vraiment fidèles à vous et à qui vous êtes mais parce que vous êtes en train de vous accomplir parce que vous êtes en train de vous ouvrir donc vous êtes une personne vraiment passionnante et donc pourquoi ne pas vous être fidèle puisque vous êtes quelqu'un de passionnant d'accord alors oups voilà et ça va avec l'artiste qui est en vous ben voilà donc il faut vraiment vous ouvrir à tout 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 donc prévoir l'imprévisible accomplissement ben justement l'artiste qui est en vous va par le biais de nombreuses créations à chaque fois avoir un accomplissement et à chaque fois vouloir repartir vers une nouvelle création donc vers un nouveau cycle donc vraiment aborder cette notion de cycle par tous les aspects de votre personnalité reposez-vous sur vos amis ici c'est la cité les amis fidèles donc c'est vraiment quelque chose d'important et cette histoire de cycle et bien c'est le maître mot aussi de votre créativité de l'artiste qui est en vous et que chaque chose que vous faites est finalement qu'un morceau du puzzle final et elle n'est que même si chaque chose a un début et une fin elle n'est en réalité que le chaque fin n'est en réalité que le début du cycle suivant d'accord donc ça vraiment il faut que vous en preniez conscience et si vous en prenez conscience et bien vous serez heureux vous serez vous serez bien parce que vous serez toujours prêt pour la nouveauté vous ne serez jamais figé et donc rien ne vous surprendra c'est pour ça que vous serez capable de prévoir l'imprévisible alors maintenant qu'est-ce que nous disent les licornes qu'est-ce que nous disent les licornes mes amis les gémeaux alors attend elle s'est retournée je l'ai vue elle est là alors et bien il y a deux cartes qui se sont retournées pour vous la passion et l'espoir voilà donc bien ça ça répond parfaitement à cette histoire de l'artiste qui est en vous l'artiste est quelqu'un de passionné l'artiste est quelqu'un qui veut traduire ce qu'il a au fond de lui et l'artiste maintient toujours l'espoir l'espoir que tout le monde entendra et comprendra ce qu'il a envie de dire donc voilà donc vraiment sur ce mois d'avril en plus de messages des licornes et vous êtes à la fois dans la 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 passion et dans l'espoir donc vous êtes vraiment dans une action totalement créative voilà mes amis les gémeaux un mois d'avril qui s'annonce très très riche et qui certainement présage les cycles suivants nous nous reverrons pour les mois de mai juin juillet en mai